Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à reconnaître des expressions équivalentes d'un même produit matriciel. Alors ici, on a un exercice avec un petit contexte. Michel, examinateur pour le concours d'entrée dans la prestigieuse école plusieurs techniques, corrige les copies des candidats. Dans la section sur les matrices, à la dernière question, le résultat correct est le produit matriciel suivant ABC. A fois B fois C, donc on a ici un produit de trois matrices. Voici les réponses à cette question données par cinq candidats. Trouvez celles qui sont vraies pour toutes les matrices carrées ABC de même ordre. Donc ici on a les réponses données par les cinq candidats. Et en fait, il faut voir dans quel cas la réponse donnée est égale à ce produit-là, A fois B fois C. Donc il faut que ce soit vrai pour toutes les matrices carrées ABC d'un même ordre. Alors on va commencer par examiner la réponse de Julie. Julie donne comme résultat B fois A fois C. Or tu sais qu'on l'a vu dans les vidéos précédentes, en général le produit matriciel n'est pas commutatif. C'est-à-dire que si je prends deux matrices carrées, A et B, et bien quand je calcule B fois A et A fois B, je ne vais pas obtenir en général le même résultat. Donc en général, B fois A fois C est différent de A fois B fois C. Alors une petite remarque, c'est qu'il se peut que pour certaines matrices, ces deux produits soient équivalents, pour certaines matrices A, B et C, mais dans le cas général, c'est faux. Donc la réponse de Julie, ici, elle doit être comptée comme fausse. Ensuite, on va s'occuper du résultat de Hakim, donné par Hakim, A fois C fois B. Alors A fois C fois B, ça veut dire que, ici, tel que c'est écrit, on calcule déjà le produit C fois B et ensuite on calcule le produit A par ce résultat. Alors, on a vu dans d'autres vidéos, on sait que le produit matriciel, il n'est pas commutatif, mais il est associatif. Donc A fois C fois B, c'est la même chose que A fois C fois B, comme ça, puisqu'on peut ici ignorer les parenthèses. Par contre, exactement comme pour le cas de Julie, A fois C fois B, en général, c'est différent de A, B, C. Donc la réponse de Hakim, elle est différente de la bonne réponse. Ce n'est pas A fois B fois C, en général, pour toute matrice carrée A, B et C. Donc on doit considérer que la réponse de Hakim est fausse aussi. Ensuite, on va examiner le cas de Arnaud, la réponse donnée par Arnaud. Arnaud donne comme réponse ceci A fois B fois C. Alors là, comme tout à l'heure, A fois B fois C, on sait que le produit matriciel est associatif, donc ça nous donne A fois B fois C. Je peux enlever les parenthèses. Et là, on retrouve effectivement la bonne réponse. Donc Arnaud, lui, il a donné une bonne réponse. Alors ensuite, Renan, lui, nous donne une réponse sous une forme un peu plus compliquée. On va travailler sur cette réponse pour voir si, effectivement, elle coïncide avec cette réponse-là, A fois B fois C. Alors je vais prendre, je vais réécrire sa réponse. C'est A facteur de B, C plus A moins A au carré. Alors ce que je peux faire déjà, c'est commencer par distribuer ce A aux deux termes de la parenthèse. On sait qu'on peut faire ça avec le produit matriciel. Et donc j'obtiens A facteur de B, C, donc A fois B fois C, plus A fois A, c'est-à-dire A au carré, moins A au carré. Alors maintenant, A au carré moins A au carré, ça, c'est la matrice nulle. Et donc finalement, la réponse de Renan, c'est A, B, C, puisque le fait d'ajouter la matrice nulle ne change rien. Donc la réponse de Renan, en fait, c'est tout simplement A, B, C. On peut la réduire à A, B, C. Donc Renan donne la bonne réponse, même si sous une forme un petit peu compliquée. Alors ensuite, il nous reste la réponse de Solange qui nous dit que c'est A fois B plus C. Donc A fois B plus C. Et là, je vais distribuer la matrice A aux deux termes de la parenthèse. Donc ça va me donner A fois B plus A fois C. Et en général, AB plus AC, c'est différent de ABC. Donc la réponse de Solange, en général, elle est différente de ABC. Donc finalement, les deux candidats qui ont donné une bonne réponse à cette question, ce sont Arnaud et Renan. 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 Arnaud et Renan.